Retour sur la partie 2 de InDesign. Dans cette partie 2, on va créer la maquette d'un book. Je ré-ouvre InDesign. L'idée est de partir sur un nouveau document. Je vais fermer ma création. Le conseil que je vous ai toujours donné lorsque vous commencez une maquette, c'est de ne pas partir de zéro. Le conseil que je vous donne, c'est d'aller voir ce qui se passe sur Pinterest. Vous pouvez aller éventuellement sur mon compte Pinterest 7K840 dans lequel vous allez retrouver des tendances graphiques, mais également ici, je vous avais mis un print design. Ce qui est intéressant dans la mise en page ici, c'est que vous allez avoir plusieurs tendances graphiques et de mise en page différentes. Par exemple, cette mise en page est assez originale. Toutes ces mises en pages, d'ailleurs, qui font très journaux, sont très intéressantes. Vous pouvez les réutiliser si vous avez beaucoup de texte, par exemple. Je reviens derrière. Ces mises en page ici aussi sont très graphiques et donc peuvent vous donner des idées sur comment mettre en avant votre book à partir de photos sur une espèce de portfolio avec des gros titres, deux colonnes, etc. Je tombe sur cette mise en page. Il y a certaines choses que, à mon avis, je ne vais pas du tout utiliser, comme ces parties-là, par exemple. Par contre, cette partie-là où j'ai du texte qui vient en overlay par-dessus une belle image, des colonnes, etc., ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette image et je vais l'analyser sur InDesign, voir comment elle est montée en grille de composition et puis je vais créer mes repères et puis je vais commencer à créer mon document. Donc, pour ne pas trop m'éloigner de la mise en page, je vais revenir sur l'image que j'ai enregistrée pour voir à peu près quel format je dois respecter. Donc là, c'est un format portrait, pas paysage. Donc, je vais partir sur du A4 et puis vous allez voir que je ne vais pas forcément respecter la mise en page au millimètre près. C'est juste que je vais vraiment m'inspirer de la grille de composition, en général. Donc là, il me faut deux portraits puisqu'on est en page en vis-à-vis. Je reviens sur InDesign. Je vais donc faire fichier nouveau document. Donc là, on va se poser les premières questions. Donc, mon document, est-ce que c'est un dépliant ? Est-ce que c'est juste un recto verso ? Ou est-ce qu'il y a plusieurs pages ? Il y a plusieurs pages, donc je vais rester en page vis-à-vis. Je laisse la page 8, donc le nombre de pages. Par contre, il me faut du portrait. Donc là, je vais modifier la taille. Et puis, au niveau des marges, si je regarde à nouveau mon élément, je n'ai pas forcément une énorme marge. Mais vous voyez qu'en bas, sur le haut, par rapport au texte, j'ai quand même une marge qui est assez importante. Donc, à vue d'œil, comme ça, mais ça aurait été bien, du coup, que je grossisse un peu plus et que je présente vraiment les vraies valeurs. Je vais modifier mes marges. Je vais aller à 25. Voilà. Donc là, vous voyez que la marge est un peu plus importante. Je n'oublie pas le fond perdu. Donc, le fond perdu, je vais laisser à 5 mm. Ça suffit largement. Et je clique sur Créer. Voilà. Donc là, j'ai mes paginations qui sont faites avec le format voulu. Donc, la couverture, on va la laisser de côté. Ce que je vais faire, alors, moi, j'ai mon élément qui est sur mon écran de gauche. Donc, je vais faire en sorte de vous l'afficher de temps à autre pour que vous voyez sur quoi je pars. Ou quoi que non. Attendez, on va faire plus simple. On va carrément créer un bloc image et on va importer. Comme ça, vous le verrez immédiatement. Voilà, je pars là-dessus. Je vais faire un petit contrôle à l'image C pour voir un peu plus gros. Voilà. Donc, je vais baisser. Donc, je prends ma flèche blanche pour sélectionner mon image. Je vais baisser mon image. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment, c'est déjà, c'est deux pages. Donc, sur ces deux pages, qu'est-ce qu'on peut en dire ? La page de gauche ne va pas forcément m'aider sur la grille de composition. C'est une image avec du texte par-dessus en overlay. On va voler, c'est-à-dire qu'un effet de transparence est sur deux éléments. C'est plutôt la page de droite qui m'intéresse. Sur la page de droite, en fait, si je zoome un peu, ici, à mon avis, il y a une espèce de texte qui apparaît, bien que ce soit hyper pixelisé ou peut-être un élément graphique. Ici, j'ai certainement ma pagination avec un petit commentaire sur le côté. Et là, enfin, je vais un peu décaler. Ce qu'il faut que j'analyse en premier, c'est le système de colonne. Donc, en fait, la grille de composition, elle est simple, c'est quatre colonnes. Donc, pour créer cette grille de composition de quatre colonnes, je vais me rendre dans la fenêtre page. Je vais double-cliquer dans le gabarit. En fait, l'idée, c'est de faire des repères qui vont s'appliquer sur toutes les pages et qui vont me servir de grille de composition. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon outil ici. Avec les flèches directionnelles, je vais mettre mes quatre colonnes et je vais le caler là. Alors, je pourrais modifier la taille, calculer et tout ça. Là, c'est pour aller un peu plus vite. Donc, j'ai mes quatre colonnes qui sont faites. Je prends ici mes repères. Je vais les placer mes repères et les magnétiser. Il faut être patient. Ensuite, les blocs, je n'en ai plus besoin. L'idée, c'était vraiment d'avoir juste mes repères. Je vais placer également un repère sur les marges ici. Et pourquoi pas, vous pouvez également placer un repère au centre. Alors là, du coup, je vais recréer un petit bloc parce que ça se magnétise et que c'est plus simple. Voilà, si vous avez placé un repère là où il ne faut pas, vous pouvez le sélectionner et le supprimer en cliquant sur suppre. Ok. Ou sinon, vous pouvez le sélectionner avec la flèche noire et le redisposer. Ok. Alors là, pour le magnétiser, il faut que je re-sélectionne mon bloc que j'avais créé. Alors, j'ai supprimé mon bloc. Bravo. Je vais recréer mon bloc. Voilà. Et je vais le magnétiser au centre. Pac, il est magnétisé, c'est nickel. Alors, ce que je peux faire également, vu que je suis en une double page, vous voyez, c'est de non pas lâcher le repère dans la page, mais à l'extérieur de la page. Ce qui permet d'avoir le repère sur la double page. Voilà. Je vais supprimer mon bloc. Je sélectionne tous mes repères. Je vais me décaler sur la partie droite. Et ce que je vais faire, je vais maintenir Alt. Et je vais dupliquer mes repères en les déplaçant sur la page de gauche. Voilà. Là, j'ai mon gabarit qui est fait. Si je reviens maintenant sur mes pages, vous voyez que mon gabarit est appliqué de partout. Donc, ce gabarit va énormément m'aider pour la création de cette double page à droite. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ma petite double page à droite. Donc, la double page à droite, elle est constituée d'une grande image. Ensuite, d'un bloc blanc qui va cacher l'image. Et ensuite, je vais respecter mes colonnes. Donc, je vais commencer par placer mon image. Donc, mon image, vous voyez ici, dans mon exemple, elle va jusqu'au bord. Si je ne me trompe pas, je vais quand même vérifier. Ah ben non, je me suis trompé. Donc, elle ne va pas jusqu'au bord et respecte la marge. Alors, nous, notre marge est un peu plus grande, mais ce n'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, on va respecter comme eux l'idée d'une image qui va être sur tout le fond. Donc, qui s'arrête à peu près là. Je fais à peu près, on n'est pas obligé de faire au centimètre près. Et je vais apporter donc une image plutôt en format paysage. Voilà. Petit CTRL-ALT-MAJ-C. Voilà. Donc là, j'ai mon image. Maintenant, pour mes blocs texte. Donc, je vais faire un bloc pour les fonds et un bloc pour le texte. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre... L'outil rectangle, tout simplement. Voilà. Alors, c'est dommage parce qu'on ne va pas voir le bateau. Je vais mettre un fond blanc. Donc, pour ça, je préféligie les nuanciers. Je vais mettre papier. Voilà. Et ensuite, on a une espèce de bloc qui vient chevaucher les deux. Et on va le mettre avec une des couleurs présentes dans l'image. Ça sera plus joli. Donc, pour ça, je vais utiliser la color theme. Voilà. Je vais l'ajouter à mes nuanciers. Et je vais utiliser le bleu foncé qui est là. Voilà. C'est juste pour conserver une petite cohérence graphique. Alors, mon image, du coup, est-ce que je peux la déplacer, la recadrer ? Alors, je vais tricher. Et comme ça, je vous montre un petit truc assez sympa aussi. Je voudrais voir le bateau, quand même. Le petit bateau rouge. Donc, pour faire pivoter une image sur elle-même, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne bien l'image avec la flèche blanche. Ici, je fais attention que mon pivot ne soit pas en bas à droite, mais bien en haut, au milieu, pardon, et au milieu. Au milieu par rapport au haut, au milieu par rapport à gauche à droite. Et ensuite, vous avez juste à cliquer ici sur symétrie axe vertical. Voilà. Je vais réorienter, et oui, nickel. Très bien. Donc, mon bloc texte, pour venir sur mon bloc texte, j'avais un bloc texte qui venait ici. Et vous voyez que là, je suis embêté, puisque lorsque je survole mon bloc blanc avec mon outil texte, il veut en faire automatiquement un bloc texte. Moi, je ne veux pas. Je veux créer vraiment un bloc texte à part. Donc, l'idée, en fait, c'est que tous les éléments qu'on a créés jusqu'à maintenant, les formes, et également l'image, se trouvent sur un calque à part. Donc, les calques, vous les avez ici. On a tout sur le calque 1. Alors, il faut savoir qu'en InDesign, les calques, c'est peut-être presque optionnel. Vous pouvez très bien créer sans gérer les calques. Là, ce que je trouve pratique de vous montrer, c'est que tous les calques qu'on a créés jusqu'à maintenant, sur le calque 1, avec tous les éléments, on va le verrouiller. On va créer un nouveau calque, qu'on va même renommer, qu'on va nommer texte. Et juste en séparant les deux éléments, on va mettre image et fond, mais du coup, je peux verrouiller très rapidement mes éléments qui sont ici, ne plus être embêté. Alors, je vous dis ça, mais si vous utilisez cette pratique, il risque fortement qu'à un moment donné, vous écriviez du texte, alors que vous n'êtes pas dans le bon calque. Auquel cas, il faudra copier et coller sur place l'élément. Donc, du coup, je mets dans Texte et je vais créer mon bloc texte. Donc, mon bloc texte, le premier bloc texte, il était de souvenir un peu plus large, c'est-à-dire qu'il chevauchait les deux colonnes. Donc, c'est là où on est un peu plus libre, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre votre grille de composition, mais la grille de composition sert quand même énormément à équilibrer les éléments. Je pourrais, ouais, d'ailleurs, je vais faire ça, en fait. Allez, je vais faire deux blocs texte pour changer un peu de ce qu'on a vu. Hop, je vais faire deux blocs texte, et puis après, on va voir si ça pose problème ou pas. Très bien. Et bien, là, si je reviens un peu sur mon modèle, ok, donc là, on avait une espèce de gros titre, un sous-titre et du texte courant. Là, on avait un autre texte, et ici, à nouveau, titre et texte courant. Donc, ce qu'on va faire, justement, c'est qu'on va créer ce texte-là. Alors, sachant que là, il y avait du blanc en dessous. On va utiliser du lorem ipsum, bien sûr. Voilà. Donc, on avait pas mal de texte pour le titre, donc je vais mettre un retour à la lettre ici. Voilà. Et puis là, je vais paramétrer tranquillement mon texte avec de la typo. Alors, j'ai un peu grossi déjà mon texte. Voilà. Et puis, je vais mettre une typographie qui soit un peu dans l'univers, etc. Peut-être un truc... Le choix de la typographie est hyper important dans votre univers graphique. Ne prenez pas une typo au hasard sans chercher. Le mieux, d'ailleurs, c'est peut-être de passer par dafont. Alors, c'est ce qu'on va faire. Tenez, comme ça, moi, je vais vous montrer un peu comment fonctionne dafont. Donc, dans dafont, en fait, je vais chercher un truc plutôt script, en fait. Une letrine qui arrive quand même bien à se lire. Si je prends du script, genre calligraphique, vous voyez que ce texte-là, ça va être lourd à lire sur beaucoup de textes. Ça, déjà, ça sera peut-être un peu mieux. Bon, on va partir là-dessus. Allez. Birds of Paradise. Donc là, je les télécharge. J'ai mon petit document qui vient de s'ouvrir. Je double-clique. Alors, je vérifie que j'ai bien les « et », je les ai, donc c'est cool. Et j'installe. Alors, il se peut que la typographie ne s'affiche pas sur InDesign, auquel cas, il faut fermer InDesign et le réouvrir. J'ai également Google Font. Alors, Google Font, l'avantage, c'est que les polices sont vraiment optimisées. Et je vais prendre une police qui se lit assez aisément, qui sort un peu du long. Je vais prendre la « Railway », si je ne l'ai pas déjà téléchargée, d'ailleurs. Alors, ici, n'oubliez pas de sélectionner toutes les variantes de style de la famille « Railway ». Sinon, vous n'avez téléchargé que la version « Régulaire ». Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Ça, c'est vraiment chouette comme police. Je « Download » la police. Voilà. Donc, la police se trouve ici. Donc, si vous voulez l'installer assez rapidement, là, vous avez toutes les polices. Il va falloir extraire tous les éléments. Donc là, je vais, pour ne pas que ce soit mis à l'arrache, je vais le copier. Je vais le mettre dans mon document. Hop, je le colle ici. Je vais faire un petit extraire ici. Voilà. Donc là, tout est un peu en bordel, mais ce n'est pas grave. Je dois avoir un dossier, voilà, statique. Et là, je sélectionne tout. Clic droit. « Installer pour tous les utilisateurs ». Voilà. Ça, au moins, vous avez les 18 polices qui s'installent tout de suite. Et vous n'avez rien à faire. « Birds, birds, birds ». Elle est là, je l'ai vue. « Birds of Paradise ». Voilà. Ok. Là, j'ai une police avec une écriture « Script ». Et ensuite, en dessous, sur tous mes blocs qui sont en dessous, ici, je vais mettre la « Railway ». Hop. Oui, pour aller plus vite, vous pouvez taper directement « Railway ». Et je vais mettre la « Railway ». Est-ce qu'il n'y a pas une tendance ? Non, je vais mettre la « Régular ». C'est très bien. Ok. Donc là, il faut faire attention. Déjà, parce que je n'ai pas tout sélectionné. Donc là, par exemple, ça, ce n'est pas en « Railway ». D'ailleurs, je vais le supprimer. Je vais mettre un D majuscule. Voilà. Donc là, en état, ce n'est pas top. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de séparation, etc. Donc, je vais d'abord gérer mon titre. Alors, pour mon titre, je vais rajouter plus de taille. « Régular », je n'ai que ça de proposer. Je vais mettre une couleur également. En prenant dans mes nuanciers, je vais prendre le bleu ciel. Alors, attention. Vous voyez, là, j'étais sur le contour. Donc, j'enlève. Je sélectionne le fond. Voilà. Je vais mettre un bleu ciel. Ça, c'est une correspondance avec le titre. Pour le texte, je vais changer aussi un peu l'interlignage. J'ai un peu le condensé. Et puis, je vais mettre surtout un retrait après. Voilà. Ce n'est pas trop mal. La taille. Je vais mettre volontairement une petite à 9. Ce n'est pas mal. Je regarde un peu dans l'ensemble. 9 points. Je ne vais pas condenser plus que ça. Ça suffit largement pour la condensation. Voilà. Et je vais mettre en bloc. Pour que ce soit un peu plus joli. Donc ça, j'en crée tout de suite mon style de paragraphe. Donc, nouveau. Je double-clique. Je l'appelle « titre ». Et ici, nouveau style de paragraphe. Et je vais l'appeler « texte courant ». Non, pas que « sous rang », mais « courant ». Voilà. Donc, du coup, mon texte courant, je peux l'appliquer au texte qui suit. Et on est bon. Donc ça, on verra après, en termes de mise en page, comment on peut modifier les choses. Ici, j'aimerais donc rajouter également un autre bloc texte, qui va utiliser du blanc, puisqu'il va être par-dessus. Alors là, j'ai mes blocs texte qui me gênent un peu, donc je vais faire un bloc texte à côté. Je vais mettre du lorem ipsum. Voilà. Je vais appliquer dans un premier temps le texte courant. Je vais le faire passer en blanc. Et je vais le mettre un peu plus large. Je vais le mettre en semi-bold. Et en blanc. Ok. Bon, ben écoutez, en fait, là, on a déjà pas mal d'éléments qui sont placés. Avec tous ces éléments-là, maintenant, je vais faire en sorte de bien équilibrer les choses. Donc, moi, ce que je voudrais, au final, c'est vrai que leur mise en page n'était pas trop mal. Parce qu'on a ce bloc qui vient perturber un peu notre mise en page. Donc, je vais enlever ce bloc-là. Et je vais, hop, passer. Et respecter l'espacement que j'ai ici. Et le respecter juste à côté de mon bloc, là. Je vais mettre encore du texte de substitution. Voilà. Alors, chose à laquelle il faut que je fasse attention tout de même, c'est que vous voyez que le saut de paragraphe ne sont pas foufous. Voir que là, on a un paragraphe puis un autre. Donc, je vais rajouter un saut de paragraphe de 2 mm entre mes blocs. Donc, pour ça, je vais revenir dans texte courant. Je vais aller dans retrait espacement. Et je vais rajouter un espace après de 2 mm. Oh, voire même un, ça suffit, en fait. Voilà. Ok. Si vous avez ce petit symbole rouge qui apparaît, c'est que vous avez du texte en excès. Alors, si je clique dessus et que je crée un bloc, le texte en excès apparaît. Vous pouvez également cliquer sur ce texte en excès et lui dire, « Tu vas aller sur le bloc texte suivant. » Donc, là, vous voyez qu'immédiatement, le texte est chaîné. Mais vous pouvez également, si vous voulez le supprimer, cliquer sur votre bloc et faire « Ctrl Y ». Et là, en fait, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et qui vous indique quel style de police vous avez utilisé. Donc, si je remonte tout en haut, j'ai un style de paragraphe courant. Et là, vous avez le texte qui est en trop. Donc, du coup, je peux supprimer, par exemple, ce texte. Et vous voyez qu'immédiatement, le texte est enlevé sur mon bloc. Là, c'est bizarre ce que j'avais fait, parce que j'avais fait un seul bloc texte. Alors, oui, oui, oui. On va peut-être gérer... Oui, comme ça, on va avoir un peu les blocs de texte avec deux colonnes. Pour éviter que mon titre, comme sur la vidéo précédente, ne soit que sur une colonne, je vais rentrer dans mon style de texte courant... Pardon, je vais rentrer dans mon style de paragraphe titre et modifier dans « Étendue des colonnes » « Étendue de colonnes ». Et je clique sur « OK ». Donc, ça fonctionne. Là, c'est un truc qui va vous arriver très souvent, je pense. Là, c'est parce que j'avais sélectionné le bloc, OK, et pas que le titre. Du coup, tout le texte dans le bloc est en titre. Donc, pour modifier ça, je vais juste recliquer sur « Texte courant ». C'est aussi bête que ça. Et là, je remets en « Texte courant ». Donc, OK, c'est comme je veux. Je vais rajouter peut-être un peu de texte. « Hymna motus bouchus ». Oui, j'en profite. Il faut absolument éviter d'avoir ces effets-là où on a juste une phrase qui se balade toute seule. Ou pire, d'avoir un mot tout seul. Dans le jargon typographique, on appelle ça « les veuves et les orphelins ». C'est le nom qui est donné. Donc là, on a un petit orphelin tout seul. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'éviter que la phrase soit toute seule. Donc ça, c'est à vous de bien vérifier ça. Donc, soit en modifiant le paragraphe, soit en rajoutant un saut de ligne, soit en enlevant un saut de ligne, etc. Et ça, ce sera à vous de le paramétrer. Allez, je vais faire un petit « Ctrl Y » pour enlever le texte qui est en excès. Voilà. Ensuite, pour mon titre, je ne veux pas que mon titre chevauche ce bloc bleu. Ok. Et en fait, ce qui me dérange là-dedans, et à mon avis, il est plutôt d'intérêt à laisser ce texte libre et plutôt de mettre l'image vers là. En fait, c'est mon bloc blanc. Je pense que je vais ramener ici. Ouais, 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 c'est beaucoup plus... Attendez, on va vérifier. Alors, où est-ce qu'il était ? Il est là. Ouais, donc c'est ça. Vous voyez, en fait, on a bien les deux blocs qui sont écartés. On a le même espacement ici qu'entre les colonnes. Et du coup, mon texte est plus serré. Ok. Donc, on va faire ça. On va serrer le texte. Donc, on va le serrer en laissant l'écart. Et là, on va laisser en laissant l'écart. Donc, on va essayer de faire en sorte qu'il soit exactement le même écart. Je vais un peu réduire. Peut-être le bloc qui est là. Je crois que je vais tirer un repère, en fait. Comme ça, moi, je suis sûr que c'est calé. Ouais, on est bon. Ok. Très bien. Donc, ça, je vais le recaler. Avec les flèches directionnelles, vous pouvez bouger les éléments. Le but, en fait, c'est vraiment d'avoir le même écart en haut et sur les côtés. Évitez d'avoir du texte là, avec un écart comme ça. Pas forcément top. Donc là, c'est vraiment histoire d'équilibrer. Après, c'est bien parfois de déséquilibrer aussi. Pour que ce soit un peu plus original. Ok. Là, vous voyez, ce qui me dérange, c'est que l'image est trop près également. J'aimerais remonter un peu l'image qui est là. Donc, petit majuscule W. Voilà. Donc là, je vous ai fait une présentation de comment créer, justement, une mise en page à partir d'une maquette. Là, si vous me donniez ça et que j'avais à le critiquer, je vous dirais, en premier lieu, que la police script ne convient pas des masses. C'est joli pour un titre court. Pour du texte qui est un peu long, vous voyez que là, j'ai des césures qui sont vraiment atroces. Donc, il faudrait modifier ça. Ensuite, le texte qui est ici, il va mettre en gras, comme ça, en plein milieu. C'est peu dommage. Donc, on va modifier, du coup, ce texte-là. Puisqu'on est susceptible de le réutiliser, en fait, c'est une espèce de petit commentaire, ça. Donc, on va le mettre en italique, classique, voilà, comme ça. Ça sera mieux. Peut-être commencer par des guillemets, d'ailleurs. Hop là, pardon. Logiquement, il ne faut pas d'espace dans les guillemets, mais c'est pour la beauté du commentaire. Et on va changer, au final, on va changer cette typo. Donc, la typo, plutôt que de la changer comme ça, je vais rentrer dans mes styles de paragraphes. Bon, on va essayer de trouver une police un peu épaisse, quand même. On va peut-être reutiliser la rallouée, d'ailleurs. Je m'embête depuis tout à l'heure, mais... Vu qu'on a quand même pas mal de... De possibilités avec la rallouée, et notamment, mettre un extra bolt, par exemple. Bon, ok. Je ne vais pas m'éterniser dessus, parce que sinon, j'en ai pour des heures. Je vais mettre juste un bold normal. Et on sera bon. Donc là, la problématique, ça va être les césures. Donc, évitez les césures sur les titres. Donc, ça aussi, on peut très bien re-entrer dans titre. Et dans césure, lui dire que vous n'en voulez pas. Voilà. Bon, là, il y a beaucoup de mots. Alors, je vais tricher. C'est mieux. L'actemolore. Donc là, en fait, le problème, c'est que le titre est beaucoup trop gros. Tout simplement. Et moi, j'aimerais bien voir le texte sur les deux colonnes. Voilà, c'est déjà un peu plus équilibré visuellement. C'est pas mal. On va faire la partie gauche, maintenant. Donc, la partie gauche, je vous rappelle, c'est ça. Donc, en fait, on a du texte en overlay par-dessus une grande image. Donc, on va mettre la grande image. Hop, on va respecter les marges. Contrôle D. Voilà. Par-dessus, donc, je vais rajouter un rectangle de couleur qui va aller jusqu'au débord. Je vous le remonte. Vous voyez, ça va vraiment du milieu jusqu'au débord. Je vais utiliser une couleur qu'on avait dans le nuancier. On peut modifier sa transparence, justement, pour l'effet overlay. Voilà. C'est très bien. Ça suffit. Et puis ensuite, on va mettre du texte. On va mettre un titre. Remplir le texte de substitution. Et on va mettre aussi le paragraphe titre. Voilà. Bon, je vais enlever le texte en excès. Très bien. Donc, ce texte, on va peut-être le grossir un peu également. On va essayer de ne pas aller au-delà de la marge. Voilà. Donc là, après, vous n'êtes pas obligé de créer un titre de paragraphe pour tout. Là, l'idée, c'est juste de grossir un peu le texte. Après, je regarderai la maquette. Voilà. Je vais le faire en blanc pour le texte. Évitez le noir systématique. Le blanc, vous voyez, ça allège vachement. Si je mets en noir, et que ça écrase. Le noir est bien, mais c'est vrai que ça a tendance à écraser. Vous avez un fond de couleur. Essayez le blanc. Là, en l'occurrence, ça marche assez bien. Ouais, écoutez, on est bon. Alors, lui, il avait une image qui passait par-dessus. Ça tombe bien, on a déglacé. On va le faire d'ailleurs pour là. Donc, comment je pourrais faire ça ? Donc là, il faut être habitué à l'utilisation de l'outil plume. Donc ça, c'est une partie qu'on voit en général sous Illustrator. On va quand même le tester. Vous allez vous entraîner. Donc, je viens ici. Je vais me placer comme ceci. Donc là, je fais une contre-courbe. Là, ici, j'ai un vecteur qui est très important. Donc, je vais diminuer l'importance de mon vecteur à venir pour avoir une courbure. Hop. Et je me place ici. Très bien. Donc là, je pars en ligne droite. Et je vais jusqu'au bord perdu. J'ai raté. Il est là. Voilà. Donc là, j'ai mon premier. Et je fais pareil pour le deuxième. Donc là, je vais partir de là. Hop. J'enlève le point qui est ici. Je vais jusqu'au bord là. Jusqu'au bord là. Et je ferme la forme. Voilà. Donc maintenant, mes deux éléments qui cachent le texte. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Déjà, je vais gérer la transparence ici. Je vais mettre du 48 ou 50 à peu près. Pareil, je vais mettre 49. Voilà. Et là, vous voyez qu'en fait, on a un problème de plan. C'est-à-dire qu'en fait, mon texte est sur le même plan. Et c'est ce que je vous ai expliqué avec les calques. C'est que là, en fait, je suis en train de travailler à l'arrache avec mes calques sans vérifier où je suis. Donc là, en fait, je suis tout sur mes éléments de texte. Donc, ces deux éléments-là, je ne veux pas qu'ils soient dans l'élément de texte. Donc, je vais faire CTRL-X. Je vais verrouiller mon texte. Je vais me placer sur image et fond. Et CTRL-ALT-MAGE-V pour les coller sur place. Là, j'ai un autre souci. C'est qu'en faisant ça, en fait, ils sont collés sous l'image. Ah ben non, normalement, non. Ah oui, c'est que mon image est encore au-dessus. Donc, pareil, je sélectionne mon image. Voilà, qui est là. Et je le glisse des poses sous mes tracés. Et je les change de calques, en fait. Voilà, et là, je suis bon. Donc ça, maintenant, je vais les supprimer. Voilà. Donc, voilà, je suis à peu près dans la même idée. Ce qu'on aurait pu faire et qui aurait été mieux, c'est éventuellement de faire un dégradé sur Photoshop et de l'importer en tant qu'image. Ça aurait été pas mal du tout. On va quand même regarder ce que ça donne. Mais vous voyez que ça marche quand même pas mal. Je vais aller pas plus loin sur la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Et je vous dis donc à plus sur la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada